Donc bienvenue peut-être à celles et ceux qui sont là pour la première fois sur Confinage TV. Il y en a encore. Il nous reste encore quelques jours à passer ensemble avant de se déconfiner. Je suis tout déconfinable. Vanessa. Oui mon cher Olivier. Eh bien, je crois que nous sommes prêts, je crois que Guillaume est prêt. Guillaume est prêt, tout le monde est prêt. Vous êtes tous prêts, vous avez votre tablier, votre carnet de recettes. Moi aussi, je l'ai. J'ai mis un petit collier pour faire joli aussi. Eh bien, lançons le top générique mon cher Olivier. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers ordis spectateurs, chers ordis spectatrices, bonjour. Bienvenue dans Cuisine et Confinement. Olivier, vous vous posiez la question. C'est la septième émission déjà et oui, c'est la dernière, c'est la dernière émission. Donc, beaucoup d'émotions pour cette dernière émission. Comme prévu, il va y avoir la musique live. Il va surtout y avoir l'invité surprise. On en parle un tout petit peu plus tard. Donc, on est malheureux de se quitter. On est malheureux que ce soit la dernière émission. Cependant, on est quand même tout de même ravis de se déconfiner. On est très content de retourner chez le coiffeur. En fait, ma coiffeuse m'a appelé. Ce n'est pas moi qui ai pris rendez-vous chez le coiffeur. C'est ma coiffeuse qui m'a appelé pour me dire, Guillaume, en urgence, lundi, je te prends pour une urgence capillaire. Bon, on n'est pas là pour parler de coiffure. Quoique peut-être que sur le deuxième confinement, j'adénerai une émission de coiffure. Ça me fera plaisir. On est là pour parler de cuisine. Et comme c'était la dernière émission, je n'ai rien prévu. Je me suis dit, je suis un peu triste. Je n'ai pas envie de prévoir grand-chose. Et si on feuilletait un livre de recettes par hasard ? Le grand livre de recettes. Alors, le gâteau de Savoie, le gâteau aérien, c'est fait. Les pâtes à la carbonara, c'est fait. Les quenelles, c'est fait. Le pain de nuit, c'est fait. Le gâteau au betterave est fait. La recette d'un cake d'amour, c'est pas... Ah, non ! Ah, ça, c'est pas mal ! Le cake d'amour, ça, c'est une bonne idée. D'autant que c'est une recette de ma tante, Catherine Deneuve, qui me l'a... Si, si, ma tante, c'est Catherine Deneuve. Et d'ailleurs, l'invité mystère sur Confinage TV aujourd'hui, c'est Catherine Deneuve. Donc, à vous, les studios, on va... Oui ? Ah, alors non. Ah, mince ! Catherine Deneuve n'est pas là. Ah, flûte, alors. Mais en revanche, je vous assure, c'est vraiment ma tante. En fait, ma mère est une sœur d'Orléac cachée. Bon, on peut lui demander... Maman, tu es là ? Maman, est-ce que les studios, est-ce qu'on peut aller chez ma mère, s'il vous plaît ? Elle doit être par là, avec mon père. Je voudrais juste... Il faut dire... Ah, les poils, là ! Maman ! Bien sûr, bien sûr, Catherine Deneuve et ma sœur. Ah, ben merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, je vais reprendre, non ? Donc, ma belle-sœur. Donc, ta belle-sœur. Des milliers de téléspectateurs vous regardent. Comment ça se passe dans le budget ? Eh bien, il fait très, très beau. Très, très beau. Les fleurs sont toutes écloses. Maintenant, on t'attend pour un petit barbecue. J'ai acheté un petit barbecue. Avec un cake d'amour. J'ai acheté un carton de vin blanc ce matin. Du très, très, très bon vin blanc. Il va être au frais quand tu seras là. Eh bien, d'ici lundi. Au revoir à tous. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, donc, je suis le neveu de Catherine Deneuve. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Donc, recette pour un cake d'amour. C'est parti. Alors, après nous travelling au Karawai, là, je vous propose de nous rendre en cuisine façon Jacques Demi, façon Monde Merveilleux. C'est parti. Alors, 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 le cake d'amour. Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de lire la recette pour voir un petit peu quels ingrédients, de quoi est-elle faite. Et puis après, on fera la recette ensemble. Cake d'amour. Recette donc de Catherine. Préparez votre pâte. Ah oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Catherine répète tout en double, tout le temps. Vous allez voir, c'est assez pénible à la fin. Préparez votre pâte dans une jatte, dans une jatte plate. Une jatte plate. Est-ce qu'il y a moins pratique pour faire de la pâtisserie ? Oubliez les gars, tu as la jatte plate. Tu jettes ta farine, il y en a de partout. Déjà, on sent que la tâton Catherine Deneuve, elle avait des petits jambes derrière pour ramasser le bordel. Et puis, entre nous, une jatte plate. On ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un bon vieux saladier. Alors, on prend un saladier. Dans une jatte, dans une jatte plate. Et sans plus de discours, allumez votre four. Alors là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Elle répète tout en double. Ça prend des plombes. Et là, c'est à nous de se manier d'allumer le four. Donc, le four, moi, je vous conseille de l'allumer thermostat 6, 180 degrés. Et de toute façon, est-ce qu'on se sert d'autres thermostats sur les fours ? Donc, il y a quand même 10 thermostats. On se sert du thermostat 6 tout le temps. À la rigueur, thermostat 7 parfois, mais c'est thermostat 6. Bon bref, thermostat 6. Les ingrédients maintenant. Prenez de là. Prenez de la farine. Versez dans la terrine. Je croyais que c'était une jatte plate. Alors là, c'est une terrine. On fait quoi ? On fait un pâté au poivre vert ? Une galantine de lapin ? C'est une terrine ? C'est une jatte ? Ouhouh ! Écoutez, on garde le saladier. On conserve notre saladier. Donc, prenez de la farine. Versez dans la terrine. Quatre mains bien pesées. Quatre mains bien pesées. Monsieur Guillaume, c'est la farine qu'il faut peser, je crois. Ah ! Quatre mains bien pesées de farine. C'est la bombique qui est cette tournure. Farine. Donc, quatre mains bien pesées autour d'un puits creusé. Sachant que quatre mains de farine, quatre mains de Catherine de Neuve, ce n'est pas des mains d'ouvriers qui ont fait les 3-8 toute leur vie avec des paluches comme ça. C'est des petites mains de Catherine de Neuve. Donc, ce n'est pas des grandes mains. Ceci dit, on va quand même faire des poignées à 50 grammes. Les mains, 50 grammes, quatre mains, 5 fois 4, 20, 200 grammes de farine. De toute façon, on fera un récapitulatif, évidemment, sur le site de Campinage TV. Choisissez quatre frais, qu'il soit du matin fait, car à plus de 20 jours, un poussin sort tout, un poussin sort toujours. Ça m'étonnerait. On n'est pas dans un compte de fait, on n'est pas dans peau d'âne. Donc, on prend des œufs. Ça, c'est sûr. Des œufs frais à but de langage. Le jour où, dans une recette, il y aura à prendre des œufs pas bien frais, vous me direz. Donc, quatre œufs frais. Voilà, quatre œufs frais, qui veut dire plus. Quant au poussin, on verra peut-être si un poussin en sort. Peut-être qu'il y a des effets spéciaux qui vont être fait dans cette émission. Un poussin sort toujours. Un bol entier, un bol entier de lait. Alors, là, je vous propose, plutôt que de mettre trop de lait, qui ne serait pas sans nous rappeler le Kenelgate, trop de lait, pas assez de farine. Plutôt que de faire un bol entier de lait, je vous propose de faire un bol de lait entier. Ce qui signifie de prendre du lait entier. Et donc, plutôt que de prendre un bol, je vous propose un bol lounet, un petit bol de princesse, un beau bol. Et donc, plutôt qu'un bol entier, je vous propose 5 cl environ. Bon, ce sera parfait. Donc, un bol entier de lait, bien crémeux, bien crémeux s'il vous plaît. Donc, du lounet entier. C'est peut-être ça qu'elle voulait dire depuis le début, Catherine. De sucre parsemé. Alors, comme c'est un gâteau avec pas grand-chose, je pense que sur le sucre, on peut y aller. Allez, grosse, on y va. On y va pour 80 grammes. 80 grammes de sucre. Et vous amalgarez. Une main de beurre fin. Un souffle de levain. Une larme de miel. Et un soupçon d'œuf et un soupçon de sel. Je suis en train de me dire qu'elle est complètement bègue, en fait, Catherine Deneuve, dans cette chanson. Donc, une main de beurre fin. Là aussi, on va s'en référer plutôt à la grosse paluche de l'ouvrier qu'a fait les 3-8. On va faire 100 grammes de beurre. On est un peu coquin. Une main de beurre fin. Un souffle de levain. Alors, ça, c'est très bien dit. Un souffle de levain, ça sonne quand même mieux que ton vieux paquet de levure chimique Alza, dégueulasse, que tu as acheté au Monopin. Pourtant, c'est avec ça qu'on a cuisiné. C'est avec le vieux paquet de levure Alza, acheté au Monopin. Voilà. Voilà pour le souffle de levain. On met la moitié d'un paquet de levure chimique ou même le paquet en entier. Ça donnera au gâteau un aspect aérien, très gâteau de Savoie. Et là, vous sentez que je suis en train de caser toutes les recettes déjà vues dans l'émission. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir avec les pâtes carbone marat, mais on va y aller. Donc, voilà pour faire un gâteau léger et aérien. Quant au miel, une larme de miel. Là aussi, il n'y a pas grand-chose dans ce gâteau. Donc, moi, plutôt qu'une larme, je suis plutôt pour un long sanglot des violons de l'automne de miel. On va y aller à la cuillère et une grosse cuillère à soupe, voire de l'eau. Et un soupçon de sel. Un petit tour de sel. Très bien. Ensuite, il est temps, il est temps à présent, tandis que vous brassez, de glisser un présent pour votre fillon. Votre fillon. Un présent pour fillon. Un boulot pour sa femme. Un présent pour votre fillon. Un présent pour votre fiancé. D'accord. De glisser un présent pour votre fiancé. Ça y est. Ça me revient. Catherine Deneuve, elle, elle mettait sa bague. Elle mettait sa bague dans la pâte. Moi, je trouve qu'en temps de coronavirus, foutre sa bague un peu dégueulasse. Ce n'est pas génial. Quoique, je t'offre mon coronavirus, mon amour. Bref, vous mettez ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Des pâtes carbonara. Voilà. Un souhait d'amour. Un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose. Graissez le plat de beurre et laissez cuire une heure. Ah non, ne laissez pas cuire une heure. Non, non, sinon, non, non, ça serait une carte au milieu de votre truc. Non, non, laissez pas cuire une heure. Sinon, on risque de dire de vous, il est bon ton gâteau avec le café. Et on ne veut pas que le gâteau soit bon avec le café. On veut qu'il soit tendre et moelleux. Donc, moi, je vous préconise de le faire cuire 20 minutes, une demi-heure, mais grand, grand max. A priori, tout est là. Moi, je pense qu'il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Préparez votre, préparez votre pâte dans une jatte, dans une jatte plate. Et sans plus de discours, allumez votre, allumez votre foule. Verset de la fleurine Verset de la fleurine Quatre mains bien pesées Autour d'un puits creux Autour d'un puits creux Choisissez quatre Choisissez quatre frais Qu'il soit du mât Qu'il soit du matin fait Car à plus de vingt jours On pousse un saut On pousse un saut de jou Un bol entier Un bol entier de l'eau Bien crémeux s'il Bien crémeux s'il vous plaît De sucre parsemé Et vous amagame Et vous amagame Une main d'oeuf Une main de beurre Un soupçon d'or Un soupçon de l'eau Une heure Ah, attends, attends, attends Tu vas vite, c'est un bon Ah, tu vas vite Putain, j'ai pas le temps Mais c'est pas de ma faute C'est très très mal écrit par Michel Legrand Oui, bah écoute J'ai pas le temps de brasser J'ai le premier à faire Ça va, tiens Tu te calmes deux secondes Le miel, regarde, je vais finir le pot Deux grosses cuillères à soupe C'est ce que je disais Pour le miel Et un soupçon de sel Il est temps à, il est temps à présent Tandis que vous, tandis que vous brassez De glisser un présent Pour votre fiancé Un souhait d'amour Un souhait d'amour s'impose Tandis que là Que la pâte repose Glisser le plat de beurre Et laisser cuire Et laisser cuire Une heure Bah le rat, comme du coup je suis un peu en retard Il me reste juste À amalgamer Mais donc Bah la recette vous l'avez maintenant Je vais pas vous la rechanter Hop Voilà Les proportions sont justes Elles seront Comme je l'ai dit tout à l'heure Récapitulées Sur les réseaux sociaux Et le site de l'émission Donc si la chanson dit une heure On répète Qu'il en est hors de question Et que ce sera Une demi-heure Pour nous Hop Thermostat 6 Je vais faire un peu d'ordre Car Contrairement À ma tante Je n'ai pas de petite bonne Pour passer derrière moi Je dégage la place Et donc on va attendre 20 minutes On va attendre 20 minutes Que le temps passe vite Que le temps passe vite Le gâteau est déjà prêt Wow Incroyable Mesdames, Messieurs Le cake d'amour Fabuleux cake Alors je vous propose De le déguster On va déguster le cake Et je vais en profiter Pour refaire Pour faire un postcard C'est-à-dire avec une fiche de pompe Tout en goûtant le cake Je peux faire partager mon cake Caméraman Si vous souhaitez Voilà Génial Délicieux Ça c'est présent C'est la bague Donc Cuisine et confinement C'est terminé Je voudrais remercier plein de gens Je voudrais tout d'abord remercier mon fiancé Qui est en train de s'étrangler avec sa bague Je le remercie pour tous ses bons services De cadreur De régisseur De réalisateur Et globalement pour son professionnalisme Je remercie évidemment toute l'équipe de Confinage TV Particulièrement Olivier Rey La bise A Vanessa A John Fondu A Pierre A Cédric A Génaro A Antoine A Marie A Renaud A toute l'équipe J'étais très content de faire ce confinement Et ce confinage avec vous Vivement le prochain confinement Je dirais Mais surtout vivement le déconfinement Pour qu'on puisse voir des lères ensemble Et se rencontrer en chair et en os Merci à Jeanne-Marie Pour ce cours de chant express J'espère que je ne t'ai pas fait honte Merci à tous et toutes De nous avoir regardé De nous avoir suivi Particulièrement ma famille Ma belle famille Et ceux qui ont vraiment fait les recettes Je ne peux pas citer tout le monde Mais en vrac Il y a Gilou Il y a Juliette H Il y a Émilie et Léandre Il y a Didier Il y a Catherine Decret Il y a Cécile Il y a Elisabeth et Gilles Il y a Jean-François Il y a Camille, Louis et Adèle Il y a Loïc Il y a beaucoup de monde Je termine par un placement de produit Le tout dernier À part faire le clown à la télé J'ai un vrai métier dans la vie Je suis traiteur au sein d'une société Qui s'appelle Les Dames de la Cantine Société qui a été confinée Pendant quelques jours Mais qui se déconfine À partir de lundi prochain C'est donc une société de traiteurs Créée avec mon associé et amie Juliette Que j'embrasse très fort Les Dames de la Cantine Se déconfine à partir de lundi Voilà Si vous voulez nous donner Un petit coup de main Qui ne mange pas de pain Nous suivre sur les réseaux sociaux Sur le Facebook Ou sur l'Insta Les Dames de la Cantine Et puis si vous avez besoin De traiteurs Pour 10 dans un premier temps Ou 10 x 10 x 10 Voilà N'hésitez pas à faire à nous C'était le petit placement de produit Merci À vous les studios Et on part en musique Dans les appartements de tout le monde Mais avant de brancher Avant de repartir en musique Branchez tous vos micros Rebranchez toutes et tous vos micros Car évidemment Un tonnerre d'applaudissements Pour Monsieur Diome Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! A chanter Michel Lebrun ? Préparez votre Préparez votre Préparez votre pâte Dans une jatte Dans une jatte plate Et sans plus de discours Allumez votre Allumez votre Pour Prenez de l'eau Prenez de l'eau Prenez de la farine Verser dans l'eau Verser dans la terrine Quatre mains bien pesées Autour d'un puits creux Autour d'un puits creux Et choisissez quatre Choisissez quatre frais Qu'il soit du matin Qu'il soit du matin frais Car à plus de vingt jours Un pouce Ça sort tout Un pouce Ça sort toujours Un pot Un pot Ça sort toujours Un pot Un pot Un pot Ça sort toujours Un gammé Une main de Une main de beurre fin Un souffle de Un souffle de Le vin Une larme de miel Et un soupçon de Et un soupçon de Sel Il est dans un Il est dans un présent Tandis que vous Tandis que vous brassez De glisser un présent Pour votre fille Pour votre fille En fait Un souhait Un souhait D'amour Ça pose Tandis que là Que la pâte repose Laissez le plat De beurre Et laissez cuire une Et laissez cuire une Sous-titrage Société Radio-Canada